Les empires de la plus ancienne civilisation à l'empire islamique Les plus anciens furent les Sumériens vers 4500 à 1900 avant Jésus-Christ, les Égyptiens vers 3100 à 30 ans avant Jésus-Christ, les Assyriens autour du XXVe siècle au VIIe siècle avant Jésus-Christ, les Perses Achéménides vers 550 à 330 avant Jésus-Christ, la Grèce antique vers 800 à 146 avant Jésus-Christ, les Perses Sassanides de 224 à 651 après Jésus-Christ, l'empire islamique de 622 après Jésus-Christ à maintenant. La naissance du peuple hébreu, 1040 à 587 avant Jésus-Christ Le Levant, rives orientales de la Méditerranée Environ 1200 ans avant Jésus-Christ, les Cananéens occupaient cette région, aujourd'hui partagée entre la Syrie, le Liban, peuples sémitiques. Ils étaient constitués de plusieurs cités-états indépendants, dont certains des plus connus étaient Ougarit, Tyre, Sidon et Biblos. Sur le plan religieux, les Cananéens avaient un panthéon complexe, avec des divinités associées à des aspects spécifiques de la nature. Leurs croyances religieuses ont eu une influence sur les cultures voisines, y compris sur la tradition biblique, où certaines divinités cananéennes ont été intégrées. La Bible hébraïque reprit les divinités suivantes Ces divinités étaient souvent rejetées dans la tradition biblique monothéiste, car celles-ci présentaient souvent ses références dans le contexte. de la critique du polythéisme et de l'encouragement à l'adoration du Dieu unique d'Israël. Ces divinités tiendraient donc leur origine du peuple cananéen. Mais en sommes-nous si sûrs ? Vers la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et au-delà du premier millénaire avant Jésus-Christ, les Cananéens ont été confrontés à des pressions extérieures, notamment l'expansion des empires égyptiens et hittites, ainsi que l'arrivée des Philistins, peuples venus des mers composés des pays occidentaux comme la Grèce, l'Espagne et la Sardaigne, faisant ainsi alliance pour conquérir ce territoire. Mais pour mieux comprendre la naissance du peuple hébreu, nous devons remonter l'ordre chronologique hébraïque. Ainsi, le chemin se fera en suivant les récits d'Abraham, Jacob, l'exode de Moïse et jusqu'au roi Josias, entre 2000 et 1800 ans avant notre ère. Abraham, patriarche fondateur du peuple hébreu, il aurait vécu il y a environ 4000 ans, soit à l'époque de l'Empire sumérien, et non assyrien, comme cité par certains, ce qui fait d'Abraham un homme d'une origine faisant partie de la plus ancienne civilisation mésopotamienne. Originaire de la ville d'Our, en Chaldé, région de l'actuel Irak, aurait reçu une vision de Dieu l'appelant à quitter sa terre natale. Accompagné de sa femme Sarai et de son neveu Lot, il se dirigea vers la terre de Canaan, la terre promise. Abraham nous est souvent présenté par cette considération traditionnelle directement issue de la théocratie moyenâgeuse comme un homme simple, un modeste gentil berger, bon père de famille, pacifiste et humble serviteur de Dieu. Il est souvent dépeint comme un homme blanc, barbu, presque européen. Une image qui est pourtant très éloignée de la réalité du texte de l'Ancien Testament. En effet, selon les textes, Abraham est un guerrier, un meneur d'hommes qui s'impliquera sur plusieurs batailles. La Genèse, 14-14 Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. On nous présente Abraham comme un homme relativement pauvre, un personnage presque solitaire, demeurant avec ce mouton et quelques bédouins pour seuls amis et voisins. Alors que le texte, lui, parle d'une grande richesse et de nombreux serviteurs. La Genèse, 12-17 Abraham reçut des bourbis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. La Genèse, 13-14 Abraham était très prospère en raison de ses nombreuses possessions en mouton, en bétail, en ânes, en chevaux, en chameaux, en serviteurs et en servantes, en argent et en or. Et Lot, le fils de son frère, était aussi très riche. D'ailleurs, il ne parle jamais avec d'autres bergers car il ne parle qu'avec des rois. Tous les personnages avec lesquels il parle dans la Bible sont tous des rois. Les textes sacrés nous parlent également des ancêtres de ce personnage où plusieurs sont des rois, des dieux ou même des héros de cette région. Abraham dit également savoir lire et écrire dans plus de quatre langues différentes. Le Sumérien, quasiment langue morte de son époque. L'Acadien, le Cananéen où il y vit quelques temps sans y conquérir le territoire. L'Égyptien où il était sous la protection du Pharaon. À une époque où moins d'une personne sur mille savait lire et écrire. Et du fait de l'extrême rareté de la capacité d'écriture en ce temps, on peut affirmer qu'Abraham comptait parmi les plus grands lettrés de son temps. L'immense majorité des Égyptiens ne parlaient qu'une ou deux langues. D'après les textes, cet homme ferait même de la traduction de textes sacrés. Jubilé 12, 27. Il prit les livres de ses pères et il les transcrivit. Et il se mit à partir de cet instant à les étudier. Et il les étudia pendant six mois de pluie. En revanche, il n'a jamais parlé en hébreu car cette langue n'existait pas. Comme le souligna Voltaire, Abraham était également très riche grâce à sa femme qui était connue pour être une très belle séductrice et concubine de plusieurs des plus riches potentats de cette époque. Tout ceci est bien écrit dans nos textes, mais l'image qu'on nous donne de cette femme est celle-ci. Une bergère quelque peu ridée et voilée afin d'éviter à notre société moderne d'évoquer la prostitution qui n'était pas un tabou à cette époque. Aujourd'hui, grâce à nos découvertes archéologiques, nous savons ce que pouvait représenter la ville d'Our. De vastes cités aux architectures parfois impressionnantes. Une lignée de prêtres Dans les religions, on nous dit souvent qu'Abraham était le père de tous les croyants, précurseur et réformateur de tous les textes et se serait disputé avec son père Théra en raison d'un désaccord sur les différentes croyances. Mais en réalité, les textes anciens, Bible, Coran et Torah nous démontrent que la Mésopotamie vénérait déjà tous les mêmes dieux et donc Abraham n'a pas jeté au feu ces dieux, mais plutôt unifié. Le père d'Abraham était lui-même déjà un prêtre et était en accord avec l'idée de n'en garder qu'un. A cette époque, les Hébreux étaient encore polythéistes et vénéraient donc plusieurs dieux. Mais Abraham, lui, étant prêtre de l'exorcisme, seul Baal, Yahvé, était l'unique dieu, ce qui donnera, bien plus tard, la naissance du monothoïsme avec Josias. Yahvé était originaire du dieu Éa, ce qui signifie « ô » et Yahvé était en réalité issu de l'époque sumérienne où Éa-Yahou était le père de Doumuzi, devenant Baal sous l'air Canaan. Abraham eut un fils nommé Isaac et celui-ci aura deux fils, Esaü et Jacob. Jacob héritera de la succession de son père Isaac. Ainsi, il deviendra le nouveau patriarche des Hébreux. Petit-fils d'Abraham ou dans son mode de vie et de son fonctionnement à tout d'un nomade du désert, ayant un peuple semi-nomade en migration. Au cours d'un épisode biblique, Jacob sera confronté à un ange de Dieu et va devoir lutter symboliquement. Lors de cet épisode, il va devoir changer de nom et prendre le nom d'Israël. De là viendra le nom des Israélites et surtout des douze tribus d'Israël qui seront les douze enfants d'Israël qui s'appelaient réellement Jacob. En réalité, ceci est une allégorie avec d'un côté Jacob, le chassou à Pirou, et d'un autre côté Israël, le peuple cananéen. C'est alors la fusion entre deux cultures, l'une venant du désert et l'autre étant locale du territoire de Canaan. L'origine du nom Israël Ce peuple cananéen, sous l'emprise de la civilisation égyptienne, pourrait ainsi tenir son nom de Yis pour Isis, épouse fidèle d'Osiris et mère divine protectrice des défunts, Ra pour le dieu du soleil et de l'au-delà, et El qui signifie Dieu en égyptien. La légende de la conquête de Canaan seront en réalité des administrateurs qu'on appelait des juges qui vont organiser la vie du territoire cananéen. Viendra ensuite le grand personnage, Samuel, le dernier juge d'Israël, et de là naîtra la volonté des Hébreux d'avoir un réel état souverain avec un roi. Ce sera donc Saül, par décision divine, qui deviendra le premier roi par monarchie unifiée de tous les Hébreux. Mais voilà, Saül n'était pas à la hauteur de son titre et sera alors déchu pour laisser la place au personnage de David. Ce fameux grand David qui lutta contre Goliath, le Philistin. Ce personnage qui était tantôt avec les Philistins, tantôt avec les Hébreux. Après le règne de David, s'en suivra le règne de Salomon qui va administrer à ce grand territoire un royaume fait d'or, de richesse, de commerce avec ses voisins et qui aurait été, selon les textes bibliques, le plus grand royaume de son temps qui était environ au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais en réalité, ces textes sont faux, étant là le reflet d'une idéologie fabriquée car lorsque l'on regarde les découvertes archéologiques, l'histoire est tout autre. Les livres des juges nous racontent l'histoire de la monarchie unifiée d'Israël et de la glorieuse Jérusalem. Or, il n'y a aucune source archéologique nous permettant d'affirmer qu'un tel empire aurait existé ni même de ses personnages mythiques. Précisons que les récits bibliques de Saül, David et Salomon ont été écrits qu'à partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur la stèle de Tel-Dan, il y avait bien un certain David mais il n'a jamais régné et il n'a ni même réussi à battre les Philistins. Au contraire, il est probable que Jérusalem fût sous la vassalité philistine quant à l'Empire d'Israël, celui-ci n'était qu'un simple village dirigé par un petit roi de la tribu cananéenne appelé Saül. Moïse entre le VIIe et Ve siècle avant Jésus-Christ Jésus dit Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Moïse Sa vie commença par l'abandon de sa mère le plaçant dans un panier d'osiers longeant le fleuve. La fille du pharaon qui se baignait dans le Nil adopta ce bébé. Moïse était donc traité comme un prince mais à l'âge adulte Moïse se rend compte des difficiles conditions de vie de ses frères de sang. Voyant un égyptien frapper un hébreu il voit qu'il est seul tue l'égyptien et l'enterre dans le sable. D'après la légende les hébreux étaient captifs des égyptiens et Moïse était un prophète qui sera touché par Dieu et va recevoir pour mission de conduire ce peuple en territoire de Canaan. S'en suivra l'épisode des Bibles d'Egypte la traversée de la mer Rouge en la séparant en deux et enfin 40 années d'errance dans le désert du Sinaï. C'est là que Moïse va recevoir les tablettes des dix commandements qui seront disposées dans l'arche d'Alliance. Moïse finira par mourir en observant de loin le territoire cananéen sur le mont Nébo mais ne pourra jamais s'y installer avec son peuple. C'est son successeur Joshua qui finira par le faire traverser en passant par le Jourdain afin de conquérir le Canaan. La première d'entre elles sera la cité de Géricault avec ses grandes fortifications et c'est ainsi que Joshua va ordonner aux prêtres de faire porter l'arche d'Alliance tout autour de la forteresse afin de faire s'écrouler celle-ci et s'y installer durablement. Ce sera là la période dite des juges qui fondera l'administration des nouveaux territoires jusqu'à ce que le premier roi monte sur le trône ce fameux Saül. Alors ce récit est bien beau mais encore une fois il n'est pas cohérent avec la réalité archéologique. En effet le récit de l'Exode ne peut être attesté car il n'existe aucun document égyptien qui relate ce type d'événement. Pas plus de traces archéologiques dans le désert du Sinai qui pourraient étayer la migration de celui-ci. Notons également qu'il n'existe aucune source non biblique qui mentionne ce personnage central qu'est Moïse. Du coup l'existence même du peuple hébreu peut être mise en doute durant la période de cet exode. La plus ancienne mention historique du peuple hébreu se trouve sur la stèle du pharaon de Meremta datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle mentionne le peuple d'Israël qui fut vaincu par le pharaon lors d'une expédition militaire dans le Proche-Orient. Ce peuple était alors appelé de ce temps Israël par les Égyptiens. Mais à ce stade le peuple d'Israël n'était qu'une tribu faisant des révoltes contre le régime du nouvel Empire égyptien. En effet les règnes de Meremta et Ramsès correspondent à la période de l'exil et c'est là encore une fois où l'on retrouve l'incohérence des textes bibliques car à cette époque le Proche-Orient était toujours sous vassalité de l'Empire égyptien. On ne peut donc prétendre que ceci est un exil si l'on fuit l'Egypte pour se retrouver au Sinaï territoire faisant encore partie de la dite Egypte. C'est à la suite de recherches par les archéologues que nous pouvons apporter quelques éléments de réponse. À la suite des invasions des peuples de la mer l'Egypte perd le contrôle du Proche-Orient au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ et c'est là que la tribu de nomades composés d'apirous ou de chassous en profite pour s'installer sur les villages laissés à l'abandon suite aux nombreuses batailles. C'est notamment le cas de Jéricho au lieu biblique où les murs furent terrassés par la colère de Dieu dans la légende. Quant à la vérité historique celle-ci est bien moins fantastique. La cité n'était pas dotée de fortifications et était laissée à l'abandon lorsque les peuples nomades s'y installèrent. Il y aura donc bien Israël et Jérusalem issus de ces peuples. Ce n'est donc qu'au XIe siècle que l'on observe sur les hautes terres de Canaan les premiers vestiges archéologiques de ceux que l'on appellera par la suite le peuple des Hébreux. Alors, pourquoi ces textes bibliques sont-ils faux ? Plusieurs hypothèses se présentent. La première serait due à l'Empire Assyrien qui conquit Israël vers le VIIe siècle où le peuple dû fuir se réfugiant à Jérusalem qui était aux yeux des Assyriens bien moins intéressants qu'Israël. Ézéchias, alors roi de Jérusalem, vit avec le temps sa ville grandir avec la venue des réfugiés d'Israël qui partageaient déjà les mêmes caractéristiques linguistiques mais n'avaient pas forcément les mêmes cultes ce qui posa un problème à Ézéchias qui tenta d'unifier les croyances mais n'y parvint pas. Plus tard, les Assyriens voyant cette ville qui commençait à prospérer et s'agrandir décidèrent de soumettre Ézéchias, roi de Jérusalem. C'est donc à cette période où correspondent pleinement les textes bibliques où le royaume hébreux peut être regroupé avec les archives des royaumes voisins. Un peu plus loin dans l'histoire, en 641 avant Jésus-Christ, nous arrivons enfin à la date fatidique de la naissance des Hébreux avec l'avènement du roi de Judas, le roi Josias qui reconquérit Jérusalem et qui sera l'architecte du roman national hébreu. La légende veut que Josias aurait découvert lors de la restauration du temple de Salomon des parchemins ou plus précisément la loi de Moïse où le dieu unique était Yahvé, texte perdu depuis des siècles. À la suite de cette découverte, Josias ordonne qu'on chasse les devins de détruire les idoles et de restaurer la loi de Moïse et d'être comme elle devait l'être sous la loi du roi David avec un seul lieu de culte, le temple de Jérusalem. Mais là encore, la réalité est que les Assyriens étant en bataille avec les Babyloniens, le territoire Kanaan était délaissé, ce qui permit à Josias d'en profiter pour reprendre cette terre. Venons-en maintenant à la seconde hypothèse qui pourrait également remettre les dates en adéquation avec les textes. En effet, nous avons oublié de prendre en compte le temps en fonction du jour calendaire de l'époque égyptienne qui n'était pas celui que l'on connaît aujourd'hui et les Hébreux n'utilisaient pas le calendrier solaire mais ils comptaient en années nilotiques, c'est-à-dire des cycles annuels de 120 jours et non 365 jours et donc, non, les Hébreux ne seraient pas restés aussi longtemps en Égypte. Abraham et sa descendance ne procréaient pas à plus de 100 ans passés comme cela nous est expliqué et ils ne vivaient pas des siècles. Mais alors, pourquoi ne retrouve-t-on pas l'exode de Moïse dans les traces archéologiques ? Eh bien, il se pourrait que leur nom de départ n'était pas sous le nom des Hébreux lors de l'exil mais sous le nom des Ixos. Et l'exode de Ixos existe bien et raconte la même histoire vers 1750 avant Jésus-Christ. Les Hébreux auraient donc changé de nom lors de leur passage au Sinaï, peuple de Ixos faisant ainsi fusion et choisissant un nom commun appelé Hébreux. Les Hébreux les Juifs Il est important de bien faire la distinction entre un Hébreux et un Juif car l'un dénomme une race et l'autre une appartenance religieuse. Un Hébreux n'est pas forcément Juif tout comme à l'inverse un Juif n'est pas forcément un Hébreux. Lorsque l'on parle de peuple cela revient à démontrer les racines d'une terre tout comme un Français n'est pas forcément chrétien ou un Chrétien n'est pas forcément Français. Alors pourquoi avons-nous tendance à faire cet amalgame ? Peut-être simplement parce que le peuple Hébreux a cet historique de nomades ayant habité dans différents pays du monde et n'ayant pas réellement vécu dans un pays état comme les autres. Dans ces histoires des horreurs ont été commises tout comme des actes d'une grande beauté par certains. Mais un peuple n'est pas le reflet d'un seul individu et c'est là qu'il est important de comprendre combien l'individu est important car il peut être le plus beau comme le plus laid. aujourd'hui la question qui se pose est avons-nous réellement évolué depuis l'époque mésopotamienne ? Au fil des siècles nous constatons que nous reproduisons toujours le même schéma dominant-dominé. Mais ne serait-il pas temps enfin de changer de route ? Nous est-il inconcevable d'aller vers une société où l'humain pourrait vivre en harmonie avec le vivant qui l'entoure ? Un nouveau monde où chacun pourrait y vivre décemment avec le respect d'autrui ? L'apocalypse ne signifie pas la fin du monde. L'apocalypse du grec ancien veut dire apocalypsis nom grec signifiant action de révéler dérivant lui-même de apocalyptime découvrir ou dévoiler. Alors je vous invite à vous découvrir et vous dévoiler pour enfin vous élever au-delà des dogmes qui nous ont été inculqués. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz